1, 2, 3 Akiko l'amoureuse, petit conte zen, Antoine Guilopé Par une chaude soirée d'été, Akiko décide de faire une petite promenade sous la lune. Elle aime beaucoup la nuit, tout y est différent, les bruits, les odeurs, les couleurs. La fillette va s'asseoir au bord du lac pour y trouver un peu de fraîcheur. Seul le chant des grenouilles berce sa rêverie. Soudain, une voix chuchote. « Bonsoir, c'est moi, Takiji ! » C'est un jeune garçon. « Akiko l'a déjà vue, mais elle le croyait partie depuis longtemps. » « Je ne te vois plus au village, lui dit-elle. Depuis que la sorcière Sayoko m'a jeté un sort, je ne peux plus sortir le jour. Le soleil me transformerait en pierre. Mais où vis-tu ? Dans la forêt sombre désormais, à l'abri de la lumière. » La discussion dure toute la nuit. Au petit matin, Takiji remercie Akiko de l'avoir écouté et retourne au fin fond de la forêt sombre. Sur le chemin du retour, Akiko passe devant son ami le vieil arbre. « Tu sembles bien soucieuse, petite fille. Que t'arrive-t-il ? » Akiko lui raconte sa mystérieuse rencontre de la nuit. « Pourquoi n'irais-tu pas voir la sorcière ? » lui propose l'arbre. « Et il lui indique où se trouve la demeure de Sayoko. » C'est en face d'une vieille femme que se trouve Akiko. La sorcière n'a pas l'air très redoutable. « Ha 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 ! Je ne lui ai pas jeté de sort ! » s'écrit Sayoko en éclatant de rire. « Je lui ai dit cela pour lui faire peur, car il venait cueillir les pêches de mon jardin. » « Maintenant, je vais te révéler un secret. Seul l'amour de quelqu'un pourra faire oublier sa peur à Takiji et lui redonner sa confiance. » Akiko retourne à l'entrée de la forêt. « Takiji, tu n'as rien à craindre. Sayoko me l'a promis. » « Je te remercie, mais j'ai trop peur, lui répond-il, avant de disparaître dans le noir. » « Et comment te reverrai-je ? » lui demande-t-elle. Mais Takiji ne se retourne pas. Pendant plusieurs nuits, Akiko ne voit plus son nouvel ami. Il lui manque et son image la suit partout où elle va. Ainsi passent les jours. Akiko envoie ses amis oiseaux convaincre ce garçon têtu. Mais non, celui-ci refuse de sortir du bois. Akiko va chercher son ami le renard. « Renard, peux-tu aller parler à Takiji ? J'ai quelque chose d'important à lui dire. » « Et le renard part avec sa famille pour la forêt sombre. » « Au matin du troisième jour, Takiji réapparaît devant son ami. » « Moi aussi, j'ai quelque chose d'important à te dire. » « Dans les rayons du soleil, il lui sourit. » Akiko aussi. « Arrêtez. » « Et le renard part avec sa famille » « À prison de Syri-Roubett, on a peu plus son ami » « À-rêtez. » « Et le renard part avec sa famille » « À prison de Syri-Roubett, on a peu plus son ami »